... Un petit objet de 2 mm pour un grand message de paix. C'est un nanolivre, le discours numérisé du pape François enregistré sur la place Saint-Pierre en pleine crise du Covid. Embarqué dans ce petit satellite, il devrait décoller demain de Californie à bord d'une fusée SpaceX. Le nanolivre sera mis en orbite à 525 km de la Terre. Le Royaume-Uni, la chaleur et ses conséquences sur les gardes royaux alors que Londres flirte avec les 30 degrés ce joueur de trombone. Regardez, c'est évanoui durant la répétition. Image impressionnante, répétition d'une parade qui doit se tenir samedi prochain. Et puis il n'est pas le seul, un autre garde est ensuite évacué sur un brancard. Il faut dire que sous le bonnet noir en poil d'ours, il peut faire rapidement très chaud. Depuis le début de la conquête spatiale, l'homme a envoyé une multitude d'objets dans l'espace. Certains insolites, deux balles de golf sur la Lune, une œuvre d'art en orbite autour de Mars, un sabre laser de la saga Star Wars. Plus symbolique, des cendres comme celle de James Dohan, acteur de Star Trek. À la base, d'où vient notre oxygène ? C'était des petites bactéries, quand la Terre n'avait pas d'oxygène, qui mangeaient le carbone et qui faisaient des proutes d'oxygène. On a oublié, c'était il y a très longtemps, on a oublié. On respire du prout de bactéries. Mais on n'en parle pas assez des proutes d'oxygène. C'est bien d'en parler à l'heure du petit déjeuner. Direction l'Australie, William, et la plage de Bondy, non loin de Sydney, qui a installé, vous allez le voir, une crotte géante sur la plage pour sensibiliser sur la pollution des océans. C'est très gratuit aujourd'hui. Il existe même des entreprises qui envoient des objets à bord des fusées pour les revendre ensuite sur Terre. Une activité légale, il suffit d'avoir l'autorisation d'un État. La règle de base, c'est que l'espace est libre pour l'utilisation et l'exploration par les États. Est-ce qu'on n'irait pas scaliner un arbre ? Ça fait du bien. Un petit bisou. Merci, arbre. À bientôt. Pouvons-nous continuer à boire l'eau sans risque ? Donc aujourd'hui, on ne connaît pas tous les métabolites présents dans notre eau ? Non. Mais pour vous, ce n'est pas grave ? Non. On n'a aucun risque pour notre santé ? Un silence loin d'être rassurant. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était d'ailleurs un lapin qui... Qui avait un fusil, non ? Qui avait un fusil, tout à fait. Merci pour la précision, c'est effectivement ce qu'on me dit dans l'oreillette. Il y a un lion juste là. Je dois avouer que ça fait flipper. On ne plaisante plus. La plupart des scientifiques aujourd'hui s'accordent à dire que les rayures des zèbres seraient... Un anti-mouches naturels. Non. Si. Pour tester cette idée, deux chercheurs anglais, Tim Carrow et Martin Howe, de l'université de Bristol, ont fait une expérience. Ils ont pris un certain nombre de chevaux, ils en ont déguisé certains en zèbres, puis ils ont observé la façon dont les temps se comportaient. La chanteuse Taylor Swift avalait une mouche en plein concert. Voilà, c'était important que vous le sachiez. Taylor Swift a poursuivi son concert sans problème, rassurez-vous. C'est stupide. Quant à la mouche... Les temps, ce sont des sortes de grosses mouches qui piquent. Résultat, il y avait beaucoup moins de temps qui parvenait à se poser sur les chevaux déguisés en zèbres que sur les chevaux normaux. Pourquoi ? Eh bien parce que les rayures semblaient perturber l'atterrissage des temps qui ne savaient plus trop où ils étaient. Toi aussi, t'es trop contente qu'on puisse enfin se lancer ? Nous y voilà, oui. On verra bien ce que ça va donner. À vrai dire, mon regard s'est tout de suite fixé sur son pénis. Et ensuite, j'ai remarqué son visage. Deux fois par an, elle édite un magazine distribué dans les associations féministes. À la une du premier numéro, une main de femme. Le logo du mouvement féministe radical Megalia qui attaque les hommes frontalement. Ça représente la taille du pénis des hommes coréens. Vous savez qu'on dit que c'est la plus petite du monde ? Quand c'est gratuit, est-ce que ce ne serait pas nous le produit ? Peut-être que si. Et ça se confirme avec un autre chiffre dans cette étude. 17% des hommes ont déjà commandé de l'alcool au restaurant uniquement pour désinhiber un petit peu leur convivre pour le reste de la soirée. Karine ? Bah, qu'elle a ma chatte. Bonne habitude. Ma vraie chatte. C'est le miroir de la discrimination que nous avons subi. On a supporté ça pendant très longtemps. On a demandé aux hommes d'arrêter. Mais ils ne nous écoutaient pas. Et maintenant, les femmes repostent en disant « Tu as vu la taille de ton pénis, c'est le plus petit du monde. » Alors, moi, je vous ferai ce que les gens... Comment le prendre ? Si toi, tu m'invites à dîner. Eh oui, si on va dîner, vous m'invitez. Est-ce que vous avez l'intention de m'utiliser comme un objet sexuel à la fin ? Alors, si c'était moi, vous posez la question, vous n'aurez pas une réponse typique. Donc, le premier qui m'envoie... Ben oui, le premier qui m'envoie une story sur mon compte Instagram, voilà, avec, donc, ce que vous avez deviné qui est à l'intérieur. Et le premier, la première... J'arrive pas à m'exprimer ce matin. En fait, on vous a appris ou pas ? Ce soir, Joon-Jung et Dawoon vont faire comme de nombreux couples non mariés en Corée. L'amour dans un love hotel. Un concept importé du Japon dans les années 80. Le love hotel permet de louer une chambre pour 15 à 30 euros de l'heure, en toute discrétion. Je dirais, tu vois, en gêne... Ah, il a sa sirène, c'est son médoc. Il a son médoc à 23h. Non, c'est un cambriolage. Un cambriolage. Ah bah oui, c'est Christophe. C'est un cambriolage. Les tableaux, les Rolex. Je vous regarde et je constate qu'effectivement, il y a les petits manques quelque part. Si vous avez besoin de leçons, monsieur Cohen. Je suis heureuse que vous soyez là pour le dire en arbitre tout à fait neutre. Oui. Parce qu'on se tue quand même à lui dire. À me dire quoi ? Qu'il y a des améliorations à faire, Patrick. De quel point ? Joong-Yung et Daewoon s'y rendent deux à trois fois par mois. Bonjour. Ils changent à chaque fois d'établissement pour profiter de décors toujours stimulants. Dans cet hôtel, on peut par exemple jouer au docteur ou tester son attachement à l'autre dans une chambre des tortures. La première fois que Patrick est séché sur le plateau, il ne sait pas quoi répondre. Sur quel plan ? Non, sur un plan de gourmandise contrôlée. Juste une gourmandise à maîtriser. Il s'agit de cela, madame de Rottier. Absolument. Il n'y a rien d'autre. Absolument. Il n'y a rien d'autre. On est d'accord avec Nadine. Je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Je vous laisse. Non, je sais, parce qu'il y a des détections chez moi. Et comme il n'y a personne parce que je suis là, je pense qu'il faut que je me bouge. Je vous embrasse. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous le jure, sur ma vie. Voilà. Merci. J'ai bien voulu mettre une alarme de merde. T'es sérieux ? Non, mais il y a peut-être quelqu'un chez moi. Je suis désolé. Ça ne va pas aller. Salut, Amin.